Ça gagne un aventurier sur Koh-Lanta ? Alors avant de répondre à cette question, on va voir quelles sont les études pour devenir un aventurier sur Koh-Lanta. Comme tu t'en doutes, il ne faut pas faire d'études particulières pour participer à Koh-Lanta, mais il faut avoir un peu de chance, parce qu'aujourd'hui il y a 25 000 candidatures qui sont envoyées chaque année et seulement 250 qui sont retenues. L'émission va aussi privilégier les personnes qui font des candidatures depuis plusieurs années. Puis sur les 250 candidatures qui sont retenues, il y en aura 100 qui seront sélectionnées à l'issue d'un entretien téléphonique et en vidéo. Ensuite, les 100 candidatures qui vont rester vont être filmées lors d'un entretien. À la fin, il va y avoir à peu près 40 candidats qui vont rester et ils vont avoir un entretien physique de santé. Enfin, les derniers candidats qui seront sélectionnés vont être sélectionnés en fonction de leur profil sur ceux qui restent. Combien ça gagne de faire Koh-Lanta et de participer ? En moyenne, le salaire sur la dernière édition, c'est 25 euros brut par jour pour tous les candidats qui partent au tout début ou qui restent jusqu'à la fin de l'aventure. Il y a aussi une prime de confidentialité qui, elle, va augmenter en fonction d'où on va s'arrêter dans le jeu. Elle est généralement de 700 euros au début de l'aventure. Pour 40 jours d'aventure, ça fait à peu près 1000 euros brut pour les aventuriers qu'on ne connaît pas. Et bien sûr, pour des émissions comme le combat des héros où ils veulent absolument des aventuriers en particulier, là, ça peut monter. Ça peut aller de 7000 jusqu'à 10 000 euros, voire même certains aventuriers qui ont touché plus de 20 000 euros pour faire une édition. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 100 000 euros à gagner à la fin de l'aventure. Et donc ça, c'est en plus du salaire qu'il aurait versé. Alors, dis-moi dans les commentaires si tu pensais que c'était ça le salaire pour participer à Koh-Lanta. Merci d'avoir regardé cette vidéo !